salut les amis salut les abonnés salut la famille la famille des cuniculteurs des entrepreneurs par de vers le monde entier bienvenue une fois de plus une autre chaîne youtube le petit élevage fk oui pour ceux qui ne me connaissent pas je suis dieudonné fongan le promoteur de cette chaîne ok ne manquez pas de vous abonner après avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin abonnez vous abonnez vous abonnez vous partagez liker encourager quelqu'un à côté de vous à se lancer dans les levards de lapins avec cette vidéo les amis si vous recevez cette vidéo si vous recevez ce message sachez que vous avez sur vous une responsabilité celle de vous lancer d'abord premièrement et de partager cette vidéo pour encourager les autres à se lancer ensemble nous relèverons les défis de l'afrique ensemble nous allons chasser la pauvreté ensemble nous allons combattre le stress ensemble ensemble nous vaincrons ok je viens simplement pas cette vidéo répondant encore la préoccupation d'un autre internaute d'un autre jeune frère qui est confronté à un problème dans son élevage de lapins c'est un débutant vous savez petit élevage fk il travaille avec les débutants il travaille avec des personnes modestes petit élevage fk il travaille avec ceux qui n'ont pas de travail ok donc je viens répondre à la préoccupation de mon jeune frère qui a posé la question de savoir comment on fait pour désinfecter les herbes avant de donner aux lapins parce que lui il nourrit les lapins avec les herbes avec le fourrage il demande comment faire quand il part récolter les herbes et qu'il vient comment on fait pour les désinfecter avant de donner aux lapins vous savez pour certaines personnes elles ont dit que c'est une question qui n'a pas de sens plusieurs ont dit que c'est rien on maîtrise déjà plusieurs ont dit que celui-là sort d'où avait cette question mais c'est pour les gens comme ça que je suis là ok je suis la voix de ceux qui n'ont pas de voix c'est ça je suis là je ne me fatiguerai pas de faire des vidéos pour répondre à la question et édifier plusieurs personnes dans le monde entier ok où que tu sois abonne toi alors voici la solution à cette question elle est simple elle est simple elle est simple voilà quand vous allez au champ dans la forêt dans la brousse je dis bien dans la forêt dans la brousse au champ parce que quand vous nourrissez les lapins aux herbes faites les efforts de ne pas cueillir les herbes le fourrat de vos lapins en bordu de la route ok en bordu de la route ce n'est pas bien ce n'est pas bien en bordu de la route faites aussi les efforts quand vous allez récolter le fourrat de vos lapins n'allez pas dans les plantations des gens là où ils ont pompé les pesticides et les herbicides faites attention et ramenez ça donner à vos bêtes ça peut créer des dommages graves alors qu'est ce que vous devez faire quand vous nourrissez vos animaux avec les herbes avec les plantes prenez la peine d'aller au coeur de la forêt d'aller dans la brousse d'aller dans les endroits sécurisés où vous êtes sûr qu'on n'a pas pompé on n'a pas pulvérisé les de tous ces trucs là les tramoles ou ces cramosoles ou tous ces bêtises là on n'a pas pulvérisé ça sur sa part c'est nocif pour les animaux c'est très nocif pour les animaux ok quand vous êtes allé dans la forêt que vous avez récolté les herbes le fourrat nécessaire pour la nutrition de vos bêtes et que vous rentrez à la maison avec la première chose que vous devez faire c'est avoir l'eau potable une bassine d'eau potable dans laquelle vous allez tremper les plantes tremper les plantes et remuer l'eau doit être une grande quantité vous allez tremper les plantes et remuer remuer secouer correctement et enlever mettre de côté verser la première eau et mettre la deuxième eau que vous allez encore retremper à nouveau tremper tremper nettoyer et poser ça quelque part à l'ombre pour essorer la plante pour que l'eau puisse se suenter complètement parce qu'il faut pas nourrir la plante donner les plantes aux lapins surtout les lapins avec l'arrosé du matin avec l'eau sur ça c'est pas bon ça va lui créer des problèmes ok ça va lui créer des problèmes donner toujours le fourrage sec 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 pas avec l'eau donc voilà déjà quand vous comprenez ceci vous comprenez que ce n'est pas bon de récolter le fourrage du lapin le matin avec l'arrosé et lui donner ça va lui créer des problèmes digestifs ça c'est la première chose quand vous récoltez le matin le fourrage mettez ça à l'ombre d'abord ça se sèche après avoir nettoyé et désinfecté mettez ça à l'ombre ça se sèche ok dès que ça se sèche parce que quand vous allez laver ça va faire partie les asticots en bas ça va faire partie les verts qui sont cachés en bas c'est un microbe c'est un parasite même les petits petits escargots qui sont cachés en bas quand le lapin bouffe ses escargots là on ne vous dit pas il va faire une dysenterie vous n'allez plus le récupérer ok vous n'allez plus le récupérer donc c'était ça et une autre astuce une autre astuce la première astuce laver simplement avec de l'eau potable maintenant pour ceux qui savent manipuler l'eau de javel ceux qui savent manipuler l'eau de javel vous allez mettre quelques gouttes d'eau de javel dans l'eau dans l'eau dans l'eau potable et vous mettez la plante dedans vous lavez vous rincez on dit pas de frotter comme si on lave les habits non on trempe seulement on secoue on secoue pour faire pour quitter tous les parasites qui sont dessus et puis on met ça à l'ombre pour sécher si vous n'avez pas le le comment l'eau de javel vous pouvez aussi utiliser le vinaigre vous pouvez mettre du vinaigre dans l'eau et vous trempez la plante dedans vous vous secouez vous remuez vous rincez deux fois et puis vous mettez à côté ça et sort l'eau sort ça se sèche quand c'est bien sec il n'y a plus de traces d'eau dessus alors là vous pouvez maintenant donner ça à vos animaux à vos lapins voilà les trois techniques que je vous donne pour nettoyer pour désinfecter les herbes le fourrage que vous ramenez au champ pour vos lapins pour leur bonne santé pour leur bonne nutrition et pour leur bonne croissance si toi aussi tu as des questions à poser ne manque pas de me les poser en commentaire dans les commentaires à l'endroit de commentaire pose ta préoccupation pose ta question et je me ferai le plaisir soit de te répondre soit de faire une vidéo sur ça pour édifier toute la communauté la communauté si je juge cela nécessaire ok donc poser vos questions en commentaire posez moi vos questions il n'y a pas de questions banales il n'y a pas de questions saugrenues ici chez moi on apprend on apprend ok on apprend toutes les questions sont les bienvenues ok si vous avez besoin de notre livre sur la prise en charge de l'apéro de a à z écrivez moi seulement via le numéro whatsapp que je laisse dans la barre des descriptions ok dans la barre des descriptions c'est celui ci c'est celui ci plus 237 677 63 91 74 voilà mon seul numéro whatsapp un autre numéro que vous avez ne vient pas de moi moi on m'appelle le petit élevage fk dieu donnez fondance mon nom ok l'autre personne qui vous appelle qui vous contente qui vous donne un numéro autre que le numéro si il ne vient pas de moi il ne vient pas de moi ok c'est très important c'est à noter alors si vous avez besoin de ce livre écrivez moi si vous avez besoin du livre comment utiliser les urines de lapin les croix des fesses de lapin en agriculture écrivez moi écrivez moi je vais vous donner le livre je vais vous dire comment faire pour entrer en possession du livre nous avons deux canaux télégramme de formation et de suivi si vous voulez intégrer un de nos canaux télégramme ne manquez pas de de nous écrire si vous avez besoin de formation en ligne ne manquez pas de nous contacter formation sur le terrain en présentiel ne manquez pas de nous contacter nous sommes disponibles nous sommes disponibles si vous voulez lancer votre projet vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyez vous pouvez compter sur nous nous sommes là écrivez nous tout simplement ou appelé nous et nous nous allons vous recevoir et nous allons nous entendre pour voir comment nous allons faire pour travailler ensemble et relever cette filière d'ici à là portez vous bien bon élevage et surtout lancez vous lancez vous lancez vous peace out